TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Donc là, voilà d'abord les origines du conflit C'est-à-dire ce qui a amené le conflit entre les Israéliens juifs Et les Arabes musulmans étant dans l'autorité palestinienne Donc sur le plan historique, voilà ce qui a été à l'origine de ce conflit Mais surtout sur le plan du partage imposé par les Nations Unies Et c'est ce plan-là maintenant qui va envenimer la situation Et nous allons envenimer maintenant aux manifestations de ce conflit-là C'est-à-dire comment ça s'est matérialisé Parce que je l'ai dit tantôt, on était dans un espace très ouvert, le Proche-Orient Mais on était en période de guerre froide Avec les Etats-Unis et l'Union Soviétique Qui ont essayé chacun de son côté A apporter son soutien surtout par rapport aux Juifs Par rapport à Israël Donc vous ne comprenez pas là pourquoi les Américains Et jusqu'à nos jours sont les plus grands souteneurs Sont le pays le plus grand qui a soutenu Israël dans cette lutte-là Et la première manifestation de cette guerre israélo-palestinienne C'est la guerre de 1948 ou ce qu'on peut appeler la guerre d'indépendance Parce que pourquoi on l'appelle la guerre d'indépendance ? Et là aussi c'était une guerre qui va être gagnée même par les Israéliens Parce que ça va opposer Israéliens Et 5 Etats appartenant à la Ligue Arabe Comme l'Egypte, l'Irak, le Liban, la Syrie et la Transjordanie Et là comme je l'ai dit tantôt La Transjordanie va devenir plus tard l'actuelle Cisjordanie Donc ici on a Egypte, Liban, l'Irak, la Syrie Donc vous ne comprenez pas là que c'était ces 5 pays là Qui étaient dans la Ligue Arabe à ce moment-là Parce que le Yémen n'était pas concerné par cette guerre de 1948 Mais c'était ces 5 Etats qui faisaient face à Israël Lors de cette guerre d'indépendance de 1948 Et guerre qui va évidemment être gagnée par Israël Qui va être victorieux Et c'est à partir de ce moment Qu'Israël va continuer sa colonisation Va continuer à agrandir son territoire Et mis en droit, Israël va grignoter sur le territoire palestinien Practiquement il va grignoter 6600 kilomètres carrés 6600 kilomètres carrés au niveau des zones occupées par les Arabes musulmans Et vont aussi désormais occuper pratiquement 78% Ils vont occuper 78% du territoire palestinien Grâce à cette guerre arabe Mais encore, à part le fait d'occuper ces 78% Ils vont expulser 900 000 palestiniens C'est-à-dire deux tiers de la population totale 900 000 palestiniens Qui étaient dans l'état de Jérusalem Et ils vont occuper Jérusalem Ouest Et ils vont expulser ces 900 000 palestiniens Qui vont pour certains s'exiler Pour aller dans d'autres territoires qui étaient proches D'autres vont aller dans une autre partie de la Palestine Occupée par les Arabes musulmans Et Israël va dérouler son plan de colonisation Son plan d'occupation du sol palestinien Et c'est à partir de ce moment que L'état palestinien qui était déclaré Né, va être déclaré mort née à ce moment-là Le reste du territoire va être placé Donc sous l'administration égyptienne C'est ce qui a amené la région de Gaza Gaza va être placée sous l'autorité égyptienne Donc vous ne comprenez pas Là c'était la banne de Gaza Qui est toujours en conflit Parce que l'Israël veut tout le coup récupérer Cette banne de Gaza Qui était un peu proche du canal de Suez Et économiquement ce canal de Suez là Et qui joue un rôle important dans cette zone là Donc la banne de Gaza sera sous l'autorité égyptienne Et la Cisjordanie va être placée sous l'autorité transjordanienne Qui va devenir plus tard la Cisjordanie Donc là c'était les conséquences de la guerre de 1948 Qui va opposer pratiquement Israël et les états de la ligue arabe Autre conflit qui va permettre de montrer les manifestations de ce conflit C'est la guerre de Suez de 1956 Donc la guerre de Suez de 1956 Suez étant une ville en Egypte Pour ceux qui ont eu à faire le bac de cette année Pratiquement le sujet qui était sorti en commentaire C'était le sujet même qui avait touché cette guerre de Suez là C'est le rôle que l'Egypte a joué dans ce conflit Et le rôle que Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser qui était à ce moment là Le président de l'Egypte Donc le rôle qu'il a eu à jouer dans ce conflit Pourquoi ? Parce qu'il y avait le canal de Suez ici Donc qui était un canal confié à la compagnie franco-britannique Et que Nasser avait voulu nationaliser ce canal là C'est-à-dire pour en faire un canal appartenant à l'Egypte Et pour rappel, le canal de Suez c'est la partie qui permet de relier l'Afrique et l'Asie On se souvient depuis le palais politique C'est là-bas où les premiers hommes sont passés pour aller peupler l'Asie Voilà pourquoi on a découvert en Asie Le synanthrope et l'épithécanthrope Qui étaient les premiers australopithèques Découverts ce territoire asiatique Donc à partir de 1956 La Grande Bretagne, la France et l'Egypte et Israël vont faire face à l'Egypte Donc il y avait trois grandes forces devant une force égyptienne Qui voulait récupérer le canal de Suez par le président Gamal Abdel Nasser Mais cette intervention militaire C'est-à-dire l'intervention de la France, d'Israël et de la Grande Bretagne Va être stoppée par l'arrivée de l'Union soviétique Mais l'Union soviétique va être aux côtés de l'Egypte Donc craignant une intervention de l'Union soviétique Parce qu'on était en période de guerre froide Les Anglais, Français et Israéliens vont un petit peu reculer Et c'est ça qui va maintenant démontrer la faiblesse de la Grande Bretagne et de la France Pour pouvoir entrer dans ce conflit-là Parce que c'était deux forces qui militairement n'étaient pas trop armées Parce qu'elles venaient de sortir d'une très longue guerre mondiale La France qui a été occupée par l'Allemagne L'Anglais aussi qui a attravé la guerre navale Va perdre un peu de ses forces Même si elle a gardé intacte son armée Mais elle va perdre un peu de terrain Donc l'Union soviétique en venant aux côtés de l'Egypte Aux côtés de Gamal Va repousser l'intervention franco-anglaise aux côtés d'Israël Pour faire face à l'Egypte C'est à ce moment-là que l'Egypte va pouvoir nationaliser le canal de Suez Et Israël aussi va perdre ce combat-là Qu'il a opposé face à l'Egypte Donc là c'est le deuxième conflit Qui avait opposé Israël et les Arabes Mais ici, ne comprenez pas là C'est un conflit qui ne s'est pas déroulé Comme le premier conflit sur le territoire palestinien Mais ça s'est déroulé hors du territoire palestinien Mais pourquoi ici, on a cité le nom d'Israël Parce qu'Israël voulait récupérer le canal de Suez À côté de la France et de l'Angleterre Malheureusement, c'est une opération qui a été vouée à l'échec Parce que tout simplement, on a connu l'intervention des Nations Unies Tape 3 W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter C'est facile, tu n'as qu'à te connecter